Salut à tous, c'est Julien, tous les roguidons de cette déserte let's crambleur Ducati. Aujourd'hui, la balade, ça va être la Salvetta sur Agout. Alors, si ça vous dit quelque chose, c'est normal. C'est tout simplement le nom d'une eau minérale du sud de la France. Donc, la Salvetta, ça se situe à côté de deux départements en fait, les Raux et le Tarn, c'est dans le parc naturel du Haut Languedoc. On sait qu'il y a une superbe route, un petit peu montagneuse, ils appellent ça la route des lacs. Ça permet de rejoindre l'Ordre et d'aller justement à la Salvetta. Sur la départementale des 908 communes de l'Arc, un des plus beaux villages de France. Et là, on va pouvoir tourner sur la droite, vous voyez, il y a le panneau, la route des lacs, suivant la Salvetta sur Agout. La partie sympa va pouvoir démarrer. Du coup, il y a des motos. Le col est ouvert, c'est bon. Et voilà, deuxième caméra installée au guidon face au pilote. On va pouvoir attaquer cette partie sympa de la route des lacs. Je sais que la première fois que j'étais venu ici, il y a quelques années, c'était aussi au printemps, alors peut-être un peu plus tard dans la saison. C'était tout en fleurs, il y avait de très jolies couleurs et puis il y avait aussi une odeur vraiment particulière. Et je sais qu'il était retourné quelques années après avec mes anciens collègues de travail. C'était plus à l'hiver, autour de février, il me semble, ou tout début mars. Ce n'était pas la même histoire, il ne faisait pas forcément très beau. C'était un petit peu triste. Sur cette portion de route, je sais qu'ils avaient pas mal bombardé. Et là, c'est l'effet Scrambler Ducati, moto pas forcément très puissante. 73 chevaux là, de mémoire. Bi-cylindre, et comme elle est assez haute, elle a les pneus Scrambler, euh, les pneus Scrambler, les pneus Scorpion Rally STR. Et bien, ça donne envie de rouler tranquillement, de faire de la balade. Moi, finalement, ça me convient bien d'avoir un Roadster puissant. Les Streep Triple, les G-Triumph, un MT-09 ou le nouveau Monster Ducati. Ça fait plus de 100 chevaux, 110, 120, enfin, c'est de la folie. C'est probablement pas pour moi. Regardez le GPS, là, tous les petits virages. On le voit bien en rouge sur la carte. Mais du coup, quand il y a des épingles, le GPS, il est perdu. Il me dit, faites demi-tour. Il pense que je suis déjà une épingle au-dessus ou en-dessous. Non, non, je suis bien la route. Il faut quand même se concentrer. Ouais, je vais pas vite, là. Col du Poirier. Altitude 602 mètres. Je pense que là, on va monter jusqu'à 900 mètres de mémoire. Parce que pour tout vous dire, cette balade-là a été prévue la semaine dernière. Et la semaine dernière, il a neigé 10 cm. Ils annonçaient la météo. Ça a fondu, bon, à l'espace d'une journée. Mais je me suis dit, bon, on va peut-être laisser passer une semaine. Là, on est au niveau de température. Ah oui, 11 degrés quand même. On était à 15 dans la vallée. 11 degrés, en tout cas, c'est bien dégagé. Mais ça, c'est une portion de l'Hero assez élevée en altitude. Et donc, il m'aide assez souvent. Alors, on arrive au niveau de col. Je pense que là, il faut aller tout droit. Col de fond froide. 972 mètres. Bravo. La Salvetta sur à bout, c'est par ici. Ouais, 972, ouais. Un peu plus de 900 mètres, en tout cas inférieur à 1000 mètres. C'est le cas. C'est un peu frisqué, là, quand même. 9 degrés, voilà. Vous savez tout. La route des lacs. Il y a le petit panneau marron. On va suivre. Là, après la Salvetta, il y a deux lacs. Lac d'or Rabiège, Lac du Glace ou Lace. Quelque chose comme ça. J'ai prévu de m'arrêter sur les berges de ce lac. La Salvetta sur à bout, nous y voilà. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le village. Je pense que je vais juste faire le petit tour et ensuite direction les lacs qu'il y a aux alentours. Il y a quand même un peu de monde, là, dans les rues. C'était pas ironique, il y a vraiment du monde, hein. Ouais. Et là, il faut partir à droite. C'est ça, lac du Lausas. C'est par là. Et on poursuit. Petite route champêtre. On va rejoindre les lacs. Alors, si vous vous posez la question de l'eau sur la Salvetta, il y a l'usine d'embouteillage qui est un peu plus loin. Ça va probablement se visiter. Et là, route des lacs. Légèrement à droite sur la D150, comme le dit le GPS. Département du Tarn, on ne pensait pas qu'on passerait le département. Bon, c'est juste pour quelques kilomètres. On va vite revenir dans les rôles. Ah, il y a un barrage ici. Ah bah oui, forcément, s'il y a des lacs, c'est qu'il y a un barrage. Enfin, pas forcément, hein. Mais la plupart des lacs ici, c'est des lacs artificiels. Et la pluie, on dirait qu'il reste trempé. Voilà, l'objectif, c'est de s'arrêter pas très loin d'ici. Voilà pour cette petite pause sympathique. Ici, il y a pas mal d'espaces pique-niques. Le seul souci, c'est que c'est en hauteur. Vous n'avez pas accès à la rive. Mais bon, je ne comptais pas me baigner. Donc, moi, ça me va très bien. Et là, c'est pas tout à fait le milieu de la balade. Il y avait 350 km. Il m'en reste encore 200. Donc, le programme, c'est retour par Montpellier, en passant par l'Odeve et Gange, une petite partie du cirque de Navassel. Donc, c'est plutôt des secteurs que je connais. L'objectif, c'était quand même de venir ici. C'est quand même sympa, là, ces petites routes. Il n'y a pas grand monde. Enfin, il n'y a même personne, pour tout vous dire. D922 dans les roues. On est sur un col. Croix de Mounis. 809 mètres. Je n'avais pas vu tous les reliefs en face. En fait, on a contourné ce secteur. À cette route-là, je n'en reviens pas. Vraiment superbe revêtement. Pas mal de virages. Beaux paysages. Je suis déjà passé au moins une fois, peut-être deux. Vous n'avez pas de souvenirs que ce soit aussi sympa, là. C'est vraiment une route à garder en tête des 922 dans les roues. L'Odeb, c'est fait. Enfin, c'est presque fait. Là, on longe l'autoroute. On passe dessous. Et ensuite, direction une sympathique petite route que je n'avais pris qu'une seule fois qui permet de rejoindre notamment le cirque de Navasel. Donc, moi, je ne vais pas y aller. Je connais. J'avais beaucoup aimé la route la dernière fois entre l'Odeb et, je ne sais plus, le village. Mais ça va me revenir quand il y aura les panneaux. Il y a du païqueur. Ils étaient contents. Les petits en 50. Vous voyez, cette route-là, deuxième fois que je la prends. J'avais gardé un bon souvenir malgré le fait que je l'avais fait avec un jour où il ne faisait pas forcément très beau. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, d'ailleurs, de cette portion. Et là, le temps magnifique. Personne sur la route. C'est vraiment très agréable. Si vous êtes à l'Odeb, vous avez le choix. Vous pouvez prendre le 75 et puis rentrer sur Montpellier ou alors vous pouvez passer par cette route, notamment. Il y a plein d'autres routes, mais c'est quand même plus sympa à moto de passer par là. Bon, et là, plus je roule, plus je vous ai fait plaisir, mais plus je me dis qu'on s'éloigne quand même de la thématique de cette balade qui était de rouler en direction de la Salvetta Limit Héro Tarn. Là, on va arriver en limite Héro Gare. Et puis, c'est des endroits que je connais bien pour du siècle de Navassel, comme je vous ai dit. Donc, je pense qu'on va en profiter de rouler tranquillement sur une petite zone ombragée calmement pour se dire au revoir. A bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous commenter sur les différents réseaux sociaux pour trouver toutes mes balades motos. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter et le blog mesbalades.fr qui centralise tout et qui permet même de télécharger les roadbooks au format GPX. Le tout gratuitement, bien entendu. Voilà, c'était le lien. A bientôt. Sous-titrage ST' 501